Coucou, 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 j'espère que ça va très 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 Je ne sais pas si j'aime, mais j'avais la flemme de démaquiller pour ton vidéo, donc je vais laisser comme ça. De base, je voulais faire avec un eyeliner, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc je vais faire avec un pare-paupière. Voilà, donc pas du genre sur mon maquillage, parce que je l'ai fait un peu à la valité, ce n'est pas très 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 joli. Mais en tout cas, je trouve qu'avec le décor, le fond comme ça, en bleu vert, ça fait un joli rendu. On dirait que je suis dans l'océan. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo lecture chuchotée. Lecture, 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 lecture chuchotée. J'ai hésité avec la lecture en inaudible, sauf que comme vous aimez beaucoup, 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 beaucoup moins chuchotement, je me suis dit que j'allais faire une vidéo lecture chuchotée. Je pourrais faire, si vous le souhaitez, une vidéo dédiée à l'inaudible dans une prochaine vidéo. Pour cette vidéo, j'ai choisi ce livre. En tout cas, aujourd'hui, on est assortis à tout, même au livre. Et du coup, on va lire ensemble, George Orwell, 1984. Ok, alors je refilme cette partie de la vidéo parce qu'il y avait énormément de travaux et on n'entendait que ça. Donc, je pense que je vais laisser l'intro, mais je vais recommencer le livre. Parce que ce n'était pas très agréable avec les travaux, on entendait plus les travaux que ma voix. Donc, je refilme la partie où je lisais le livre. Il me semble que j'avais lu le résumé, il me semble. En fait, je ne sais plus, je ne me rappelle plus parce que ce n'est pas le même jour. Parce que là, on est dimanche et normalement, il n'y a pas de travaux, donc je peux filmer tranquille. Donc, peut-être que le fond a changé un peu et le micro, enfin la sensibilité, parce que je la bouge tout le temps. Donc, voilà, je suis désolée. Mais là, ça va peut-être être plus agréable, comme il n'y a pas de travaux, 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 travaux. Donc, je vais arrêter de parler et je vais commencer parce que je pense que l'intro va être super longue sinon. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va commencer avec la première partie. C'est un jour d'avril froid et lumineux et les pendules sonnent 13h. Winston Smith, qui rentre le coup dans les épaules pour échapper au vent aigre, se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de la résidence de la Victoire. Pas assez vite tout de même pour empêcher une bourrasque de poussière, gravillonneuse de sangoufrie, avec le haut, le haut sans le chou bouillis et le vieux paillasson. Sur le mur du fond, on a punaisé une affiche en couleur trop grande pour l'intérieur. Elle ne représente qu'un énorme visage de plus d'un mètre de large, celui d'un bel homme de 45 ans environ. A l'épaisse moustache noire et aux traits virils, Winston se dirige vers l'escalier. Il est inutile de chercher à prendre l'ascenseur, qui fonctionne rarement, même en période vaste. Et en ce moment, le courant est coupé en plein jour par mesure d'économie, à l'approche de la semaine de la haine. L'appartement est au septième et Winston, qui a 39 ans, est un ulcère variqueux au niveau de la cheville droite, monte lentement, se ménageant plusieurs haltes en route. A chaque palier, en face de la cage d'ascenseur, la face énorme sur l'affiche l'observe, car c'est un de ses portraits conçus pour suivre le spectateur des yeux. Big Brother te regarde, dit la légende inscrite au-dessous. A l'intérieur de l'appartement, une voix courmande dévide une liste de chiffres relatifs à la production de fonds. Elle émane d'une plaque de métal oblongue qui ressemble à un miroir terni et occupe une partie du mur de droite. Winston tourne le bouton, la voix décroît, sans que les mots consentent d'être intelligibles. On peut mettre en sourdine l'appareil. Le télé-écran, c'est son nom, mais pas l'éteindre. Il s'approche de la fenêtre. Petite silhouette frêle dans le bleu de travail du parti. Il ne fait que souligner la maigreur. Il est un blond pâle, le visage naturellement sanguin, la peau irritée par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées, et le froid de l'hiver qui finit tout juste. Même fenêtre fermée, on sent qu'il fait froid dans le monde extérieur. En bas, dans la rue, des bouffées de vent vont tourbillonner la poussière et les lambeaux de papier. Malgré le soleil éclatant et le ciel d'un bleu dur, on dirait que toute couleur s'est retirée, sauf celle des affiches placardées partout. À tous les coins de rue, le visage a la moustache noire, avec sa vision en surplu. Il y en a un sur l'immeuble d'en face. Big Brother te regarde, dit la légende, et les yeux sombres plongent dans ceux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche dont un coin est déchiré, claque irrégulièrement au vent, couvrant et découvrant ainsi le seul mot. Je pense que c'est un mot inventé, donc on va le prononcer. Il est en majuscule dans le livre. Bref, on reprend. Dans le lointain, un hélicoptère descend entre les doigts. Il reste un instant en vol stationnaire. Grosse moustache bleue, et repart comme une fusée sur sa trajectoire courbe. C'est une patrouille de police qui vient mettre son nez aux fenêtres. Mais les patrouilles, ce n'est pas grave. La grande affaire, c'est la mentopolis. Dans le dos de Winston, le télécran continue ses vocalises sur les chiffres de la fonte et le dépassement des objectifs du 9e plan triennal. L'appareil est tout à la fois émetteur et récepteur, et le moindre son émis par Winston, à l'exception du choutement le plus étouffé, est enregistré. En outre, tant qu'il reste dans le champ de la plaque de métal, il est visible, en même temps, qu'audible. Il n'y a bien entendu pas moyen de savoir si l'on est observé à tel ou tel moment, à quelle fréquence et selon quel système la mentopolis se branche sur un individu donné, relève de la spéculation. Il n'est pas exclu qu'elle surveille tout le monde, tout le temps. Une chose est sûre, elle peut se connecter sur chacun, comme bon lui semble. Il faut donc vivre et ainsi vivre l'habitude devenant une seconde nature, avec la présupposition que le moindre bruit sera surpris et le moindre geste, sauf dans le noir, scruté. Winston reste tôt tourné au télé-écran, c'est plus prudent. Quelqu'un tôt même puisse en dire long, il en a conscience. A un kilomètre de là, le ministère de la vérité, son lieu de travail, se dresse immense et blanc contre le paysage noir de Suie. Tel est donc que Londres, se dit-il avec un fond de dégant, Londres, la ville principale de la zone aérienne numéro 1, elle-même troisième province d'Océanie par sa population. Il fouille sa mémoire pour trouver un souvenir d'enfance qui lui indique si Londres a toujours présenté ce visage, s'il y a toujours eu ces enfilades de maisons du XIXe siècle vers Moulu. Leurs flancs étayés par des matriers, les carreaux de leurs fenêtres remplacés par des cartons et leurs toits en tôle ondulés, leurs jardins en délire aux murs de guingois qui s'écroulent. Sans oublier les secteurs bombardés où la poussière de plâtre tourbillonne et où l'herbe s'effiloche sur les cravats et les zones où les bombes ont dégagé un espace plus grand investi par deux sordides colonies de barraques en bois qu'on prendrait pour des poulaillers. Mais impossible de s'en souvenir, il ne reste rien de son enfance sinon une série de tableaux en lumière crue qui se déroulent sur une absence totale de fond inintelligible pour la plupart. Le ministère de la vérité minivré en néoparlé offre un contraste frappant avec toute construction à l'entour. C'est une colossale pyramide de béton blanc étincelant dont les degrés audacieux s'étagent jusqu'à 300 mètres dans les airs. D'où il se trouve Winston parvient à lire en lettres élégantes sur sa façade blanche les trois slogans du parti. Guerre et paix liberté et servitude ignorance et puissance. On dit que le ministère de la vérité comporte 3000 salles en surface et des ramifications correspondantes en sous-sol. En d'autres points de Londres se dressent trois autres édifices analogues par la forme et la dimension si gigantesques qu'on les voit du toit de la résidence de la victoire. Il héberge les quatre ministères qui se partagent l'appareil du gouvernement. Le ministre de la vérité qui s'occupe de l'information, des loisirs, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la paix chargé de la guerre. Le ministère de l'amour qui fait régner la loi et l'ordre. Et le ministère de l'abondance qui gère les questions économiques soit en ayant parlé mini vrai, mini paix, mini amour et mini plein. Celui qui fait vraiment peur c'est le ministère de l'amour. L'édifice n'a pas une seule fenêtre. Winston n'y est jamais d'entrée. Il ne s'en est même jamais approché à moins de cinq, cent mètres. On n'y a pas accès sauf à y être appelé officiellement. Encore faut-il franchir un dédale de barbelés, des portes d'acier et des nids de mitrailleuses cachées. Dans les rues qui mènent à ces barrières extérieures rôdent des gardes au faciès de gorille en uniforme noir armé de matraques télescopiques. Winston se retourne brusquement il s'est fabriqué l'expression de sérénité et d'optimisme qu'il est plus sage d'arborer face au délégre. Il traverse la pièce pour aller dans la minuscule cuisine. En quittant le ministère à cette heure-ci, il a sacrifié son déjeuner à la cantine tout en sachant pertinemment qu'il n'y a rien à manger chez lui sinon un quignon de pain noir qu'il lui faut garder pour le petit-déjeuner du lendemain il prend sur l'étagère une bouteille de liquide incolore dont l'étiquette blanche indique simplement « gin de la victoire » et qui exhale une odeur malsaine et grasse comme celle d'un alcool de réginois ils en servent une pleine tasse ou presque se plaindre au choc et la descente au cul sec comme on avalerait un remède aussitôt son visage s'empourbre et ses yeux larmois de la nitroglycérine cette niole un coup de tri sur la nuque pardon cependant la brûlure d'estomac passée le monde lui paraît tout de suite plus accueillant il prend une cigarette du paquet froissé qui porte inscrit « cigarette de la victoire » et la tient étourdiment à la verticale si bien que le tabac se répand par terre il y a plus de chance avec la suivante il retourne dans le séjour et s'assit à une petite table à gauche du télé quand il prend dans son tiroir un porte-plume une bouteille d'encre et un gros livre de format in quarto d'eau rouge et couverture marbrée dont les pages sont vierges pour une raison ou pour une autre le télécom du séjour occupe une position insolite au lieu d'être placé logiquement sur le mur du fond pour embrasser toute la pièce il se trouve sur la longueur face à la fenêtre tout à côté le petit renfoncement où Winston vient de s'asseoir a sans doute été prévu lors de la construction pour loger une bibliothèque pourvu qu'il s'y tienne bien en retrait Winston déjoue l'œil du délégant on peut l'entendre certes mais pas le voir c'est d'ailleurs en partie la configuration inhabituelle de la pièce qui lui a inspiré ce qu'il se prépare à faire mais c'est aussi le livre qu'il vient de sortir du tiroir un livre particulièrement beau son papier lisse de couleur crème un peu jauni par le temps est d'une qualité qu'on ne fabrique plus depuis au moins 40 ans du reste le livre est sans doute bien plus ancien il l'a repéré en vitrine d'une petite brocante minable dans un quartier bouilleux lequel il ne s'en souvient plus il a été saisi aussitôt par une envie impérieuse de le posséder les membres du parti ne sont pas censés acheter dans les boutiques ordinaires sur le marché libre comme on dit mais la règle n'est pas appliquée strictement parce qu'il y a divers articles du type lacets de chaussures et lames de rasoir qu'on ne peut pas se procurer ailleurs après un regard furtif à droite et à gauche il est entré directement dans la boutique et il l'a acheté 2,50$ sur le moment il n'avait pas conscience de le réserver à un usage précis mais il l'a emporté dans sa serviette avec un sentiment de culpabilité même sans rien décrit sur ses pages c'est un objet compromettant ce qu'il se prépare à faire c'est commencer un journal ce n'est pas illégal rien n'est inégal puisqu'il n'y a plus de loi mais si cette activité était découverte il y a tout lieu de croire qu'elle serait punie de mort ou d'au moins 25 ans de travaux forcés Winston a juste une plume au manche et la suce pour en éliminer la graisse instrument archaïque la plume sert rarement même à signer il s'en est procuré quelques-unes avec difficulté en catamie parce qu'il avait le sentiment que le beau babier crémeux méritait une vraie plume plutôt qu'un stylo à encre qui l'écran durerait à vrai dire il n'a pas l'habitude d'écrire à la main sauf des notes très courtes puisque d'ordinaire tout passe par le par l'écrire exclut en l'occurrence pour des raisons évidentes il trempe la plume dans l'encre et hésite une seconde la peur au ventre marqué ce papier constitue un geste irrévocable en petit caractère maladroit il écrit 4 avril 1984 il se cale dans son siège un sentiment d'impuissance totale s'abat sur lui pour commencer il n'est même pas sûr d'être en 1984 c'est sans doute la date approximative dans la mesure où il est à peu près certain d'avoir 39 ans et pensait née en 1944 ou 1945 mais il est devenu impossible de préciser une date à un ou deux ans près et pour qui l'écrit-il ce journal au fait pour l'avenir pour ce à net sa pensée tourne un moment autour de la date problématique puis se heurte au mot né au parler double pensée pour la première fois la démesure de son entreprise lui apparaît comment communiquer avec l'avenir impossible par définition car de deux choses l'une soit le futur ressemblera au présent et ne l'écoutera donc pas soit il sera différent auquel cas sa triste situation ne lui évoquera rien il contemple un moment le papier le regard vide le télé grand diffuse maintenant une musique militaire stridente chose curieuse il a l'impression d'avoir perdu toute capacité à s'exprimer et bien encore d'avoir oublié ce qu'il avait l'intention de dire ce moment il se prépare depuis des semaines il ne lui est parvenu à l'esprit qu'il recueurait autre chose que du courage écrire doit être facile en soi il lui suffirait en effet de transférer sur le papier l'interminable monologue tourmenté qui court dans sa tête depuis littéralement des années cependant en cet instant ce monologue lui-même s'est à qui plus c'est son ultère variqueux commence à le démanger de manière insupportable il n'ose pas le gratter de peur de l'enflammer les secondes s'égrennent il perd toute sensation sinon celle de la page blanche devant lui de la peau qui le démange au-dessus de la cheville de la musique qui lui casse les oreilles et de la légère griserie causée par le jean tout à coup il se met à écrire sous l'effet de la panique sans savoir exactement ce qu'il couche sur le papier son écriture serrée quoique enfantine condole sur la page défausser des majuscules tout d'abord et des points ensuite ok ok donc je pense que je vais m'arrêter là juste en dessous il y a le texte qu'il a écrit donc ça commence par 4 avril 1984 et après il y a le texte qu'il a écrit sur ses pages vierges et donc si ça vous a plu je vais pouvoir lire la suite plus tard je sais pas si cette vidéo va durer longtemps ou pas mais je dois y aller y aller y aller y aller y aller donc voilà après je pense que j'ai lu quand même longtemps essayez de lire doucement j'espère que c'était compréhensible il y avait des mots assez dur à prononcer j'espère qu'il les est bien prononcés en tout cas pour l'instant j'ai bien aimé le début de l'histoire j'ai lu quelques pages donc là on ne connait pas non plus l'histoire de vous mais j'espère que ça vous aura plu j'ai la lèvre défoncée là bref il faut vraiment que vous y aille en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et que enfin comme je sais que vous adorez mon choutement j'espère que ça vous a plu et que l'histoire était quand même intéressante j'avais que ce livre sous la main donc voilà dites moi aussi si vous souhaitez que je fasse de l'inaudible je sais que sous ma première vidéo il me semble qu'il y en a pas mal qui m'en ont demandé dites moi si vous souhaitez de l'inaudible basique ou si vous souhaitez que je lise un livre en inaudible voilà dites moi en tout cas je vais vous laisser je vous souhaite une très bonne nuit une très 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 bonne nuit très 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 bonne nuit et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo 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 bisous 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 pour une prochaine puis y ...